Vous écoutez Europe 1, on a la bouche pleine et il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Cazobon. Une intoxication au monoxyde de carbone à Rodez, un enfant sur deux surdiagnostiqué pour asthme, les seigneurs toujours aussi heureux sans oublier le chiffre du jour. Et on commence avec cette étude de l'Institut Pasteur à Paris qui démontre un lien entre le virus Zika et le syndrome Guillain-Barré. On a beaucoup parlé des risques pour les femmes enceintes et notamment des malformations chez les bébés, inquiétude également autour d'une femme française qui a contracté le virus par voie sexuelle. Son mari venait de rentrer du Brésil. Beaucoup plus inquiétant encore, le virus, transmis par le moustique tigre, peut aussi entraîner le syndrome de Guillain-Barré. Ce grave trouble neurologique, une maladie qui entraîne la paralysie des membres ainsi qu'une défaillance respiratoire. Le risque grimperait à 24 cas de Guillain-Barré pour 100 000 infections contre habituellement 1 à 2 cas. Les détails de l'étude par Mélanie Gomez pour Europe 1. Ces scientifiques ont étudié de près les cas de Guillain-Barré recensés en 2013 en polymysie française où il y avait eu à l'époque une énorme épidémie qui a touché les deux tiers de la population. Résultat, sur les 42 malades atteints par Guillain-Barré, tous avaient bien des traces récentes du virus Zika. Par contre, ce trouble neurologique, quand il est causé par Zika, il est différent de ce qu'on observe habituellement, à la fois plus sévère au départ. Néanmoins, les malades s'en sortent mieux avec moins de séquelles. Écoutez Arnaud Fontanet, responsable de l'unité des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Les patients se sont aggravés plus vite, pour ceux qui ont dû aller en réannuation. Il n'y a eu que 4 jours entre le moment où ils ont eu des complications neurologiques et le moment où ils ont dû être admis en soins intensifs. En revanche, une fois la phase aiguë passée, 3 mois plus tard, 57% d'entre eux pouvaient marcher sans assistance, ce qui est bien pour des syndromes de Guillain-Barré. Alors cette découverte a des conséquences très pratiques. Dans les pays actuellement touchés par Zika, il faut s'attendre à une augmentation de ces complications neurologiques et surtout, il est primordial d'anticiper, c'est-à-dire de prévoir par exemple des lits supplémentaires en réanimation où ce type de malade reste en moyenne plus d'un mois hospitalisé. Une intoxication massive au monoxyde de carbone à Rodez. 56 personnes ont été hospitalisées hier. C'est une chaudière défectueuse dans un immeuble de 6 étages qui est à l'origine de l'intoxication. Une quarantaine de pompiers sont intervenus et une cellule de crise au SAMU a été mise en place. Et puis un enfant sur deux serait diagnostiqué pour asthme. Serait même surdiagnostiqué pour asthme, c'est en tout cas ce que dénoncent des chercheurs néerlandais. Selon eux, plus de la moitié des enfants seraient diagnostiqués comme asthmatiques alors qu'ils ne seraient en réalité que 13% à souffrir effectivement d'asthme. Les examens respiratoires poussés sont rares et le véritable souci, c'est le risque de surtraitement avec l'inhalation de corticostéroïdes par ces enfants qui n'en ont pas besoin. Pour les chercheurs, le diagnostic de l'asthme devrait être obligatoirement accompagné de tests de la fonction pulmonaire pour limiter le risque d'erreur. Et puis les seniors sont toujours aussi heureux. Nouveau sondage britannique qui détricote le mythe selon lequel le sentiment de bonheur décroît en vieillissant. Le bien-être des seniors culmine à la fin de la soixantaine. À cet âge-là, ils ont plus tendance à accorder la priorité aux relations sociales et à s'occuper de leur santé mentale selon l'étude. Un sentiment de plénitude retrouvé, expliqué par le fait qu'à cet âge-là, on se concentre sur ce qui nous fait du bien. « Et puis pour vivre ensemble, il vaut mieux se rassembler. » « Et se rassembler. » « Ah oui, je ne comprenais pas. » « Vivre ensemble et rassembler, c'est un pléonasme. » Voilà, choisissez votre camp. Il y a ceux qui cherchent la complémentarité et ceux qui cherchent le miroir. Et il semblerait que, selon une étude publiée dans la revue Journal of Personality and Social Psychology, que la similitude soit plutôt un gage de réussite, de couple et d'amitié. C'est vous dire s'ils savent de quoi ils parlent. Elle favorise d'abord la rencontre, les points communs, donc forment pour les deux partenaires un lien social et aide à la construction de la relation. Qui se ressemble s'assemble donc et c'est ce qui marcherait sur le long terme. L'étude explique surtout qu'il est difficile de changer l'autre au fil du temps et que les valeurs ou points de vue différents n'évoluent pas au cours de la relation. On termine avec le chiffre du jour. C'est deux comme les deux jours de congés payés que pourront prendre chaque mois à partir d'aujourd'hui les femmes chinoises de trois provinces souffrant de règles douloureuses. Certains pays d'Asie ont déjà adopté ce congé menstruel comme le Japon, la Corée du Sud ou encore Taïwan. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada